Comparer les tailles Alors ici on a ce renard là et à côté on a ces trois blocs Et en fait ce qu'on nous demande c'est si le renard est plus grand ou plus petit que 3 carrés Alors il suffit de regarder l'image Evidemment le renard là il est plus petit que 3 carrés Puisqu'il n'atteint pas la même hauteur que ces 3 carrés là Donc on va écrire ça Le renard est plus petit que 3 carrés Voilà Après en dessous on nous dit le poney est plus grand Alors ça doit être la même chose Le poney est plus grand ou plus petit que 3 carrés Alors là on regarde même si on compte pas la tête On voit que le poney il est plus grand que les 3 carrés Il dépasse la hauteur des 3 carrés Donc le poney est plus grand que 3 carrés Alors c'est pas terminé Donc le renard est alors ici Il faut choisir en disant si le renard est plus grand ou plus petit que le poney Alors bon ça tu peux le faire directement Tu vois bien que si tu compares directement le renard et le poney En fait le poney est plus grand que le renard Donc le renard est plus petit que le poney Ça c'est une première chose Sinon tu pourrais aussi très bien te dire Bon ben je vais comparer le renard aux 3 carrés Et puis le poney aux 3 carrés Comme là ce sont au moins c'est sûr Puisque les 3 carrés sont les mêmes en haut et en bas Donc si le renard est plus petit que les 3 carrés Et le poney est plus grand que les 3 carrés Ça veut dire que forcément le renard est plus petit que le poney On va voir si c'est bon Alors on va choisir ça Donc le renard est plus petit que le poney On va voir si c'est bon Voilà Alors on continue Alors Comparer les tailles toujours Donc la baleine est Alors est-ce qu'elle est plus grande ? C'est ce qu'on nous demande ici Plus grand ou plus petit ? Ça serait la baleine est plus grande ou plus petite que 3 carrés Alors là même si on compte pas le jet d'eau ici On voit que la baleine Même si on l'arrête ici Elle est plus grande que les 3 carrés Donc on va mettre ça La baleine est plus grande que les 3 carrés Et puis en dessous Alors l'écureuil Lui on voit bien qu'il est plus petit que les 3 carrés Plus petit que les 3 carrés Donc la baleine est Alors si on regarde directement les deux La baleine est plus grande Elle a l'air plus grande que l'écureuil Les dessins pourraient ne pas être à la bonne échelle Donc c'est plus intéressant quand même de comparer aux 3 carrés Parce que là on a une unité de comparaison Qui est la même Donc comme la baleine est plus grande que les 3 carrés Et que par contre l'écureuil est plus petit que les 3 carrés Finalement c'est forcément la baleine Qui est plus grande que l'écureuil Alors on va voir si c'est bon Voilà Donc allez on en fait encore un Alors Déplacez les lignes vers le haut ou vers le bas Ordonnez les lignes de la plus longue à la plus courte La ligne la plus longue doit être en haut Donc on a 3 lignes On a ces 3 lignes là Il faut les ordonner de la plus haute La plus grande longueur à la plus petite Alors on va mettre La plus grande c'est celle là On va la mettre en haut Je la déplace et je la mets en haut Et ensuite on doit avoir donc la plus grande en haut Ce qui est le cas Et la plus petite en bas Alors la plus petite c'est celle là Il faut donc la mettre en bas Voilà Alors là ça doit être bon parce qu'on a La plus grande en haut La moyenne au milieu Et la plus petite en bas Alors on y va Voilà Allez on en fait un dernier Alors Comparer les tailles Donc le pingouin On doit comparer ce pingouin à ses 4 carrés Donc le pingouin dépasse les 4 carrés Donc il est plus grand que 4 carrés Ensuite la tortue Elle est plus petite que 4 carrés D'ailleurs on pourrait même dire qu'elle est A peu près de la même hauteur que 3 carrés Donc en tout cas elle est plus petite que 4 carrés Donc finalement le pingouin est plus grand que 4 carrés Et la tortue est plus petite que 4 carrés Donc le pingouin est plus grand que la tortue Voilà Voilà c'est bon La tortue est plus du tout Marie Le pilote est plus grand